Donc, moi, c'est Ève-Marie. Je suis également étudiante au doctorat en psychologie et je suis sous la supervision de Catherine Herba à l'UQAM. Donc, je dirais que mes sujets de recherche touchent à des thèmes plus de psychologie développementale. Donc, ma thèse porte sur le stress, l'anxiété et d'autres facteurs qui peuvent affecter la santé mentale des femmes enceintes. Puis, on essaie de voir aussi le mécanisme de transmission du stress au foetus et l'impact que ça peut avoir sur le développement de l'enfant. Mais aujourd'hui, je suis là plus à titre de père aidante. Donc, je me suis loin au projet Corsa lorsque Simon faisait le recrutement pour accompagner les étudiants qui sont au niveau du bac. Donc, c'est plus le chapeau de communicatrice puis de père aidante qui est devant vous aujourd'hui. Merci Ève et merci de m'accompagner aujourd'hui. Moi, je suis Simon. Je suis professeur à l'UQAM au département de l'éducation et pédagogie et aussi un background en psycho. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, on voulait prendre un petit peu de temps pour vous parler de ce projet de père aidant qui nous a quand même occupé pas mal au cours des trois, quatre dernières années. Le projet est terminé maintenant, mais on est en train de finaliser le tout dernier article. Et donc, essentiellement, l'idée, dans le cadre de ce projet-là qui a été financé par le FQRSC, l'idée, c'était de mettre en place un projet de père aidant pour les étudiants universitaires qui luttent avec du stress et de l'anxiété et de l'évaluer. Donc, on présentera peut-être de manière un petit peu plus détaillée les objectifs dans quelques instants, mais le principe général était le suivant. Donc, là, je coupe la parole à Simon juste pour vous souhaiter joyeux Saint-Valentin, puisqu'on est le 14 février. Puis, on est bien heureux de pouvoir faire cette présentation-là avec vous aujourd'hui. Alors, je te redonne la parole, Simon. Ok, donc peut-être brièvement faire une petite mise en contexte. Bien, vous le savez, je ne prendrai rien à personne. Il y a quand même une prévalence de problèmes, de troubles de santé mentale assez élevés chez la population étudiante. On a beaucoup entendu parler durant la pandémie, mais ce n'est pas nécessairement un problème qui est nouveau. C'est quand même assez bien documenté depuis un certain temps. Donc, environ 20 % des jeunes âgés de 18 à 22 ans qui luttent avec un trouble de santé mentale. Et parmi ces troubles de santé mentale, les troubles anxieux sont de loin les plus prévalents. Donc, au Canada, on parle de 10 % des jeunes qui ont un diagnostic de trouble anxieux. Donc, c'est préoccupant parce qu'on sait aussi que ces problèmes-là ont toutes sortes de ramifications sur le plan scolaire. On va miner le rendement académique. On va amener les gens à abandonner plus tôt leurs études. Enfin, bref, ça a toutes sortes de conséquences. On sait aussi que les étudiants et les étudiantes vont avoir très peu tendance à consulter et très peu sont prises en charge. Donc, il y a à peine 16 % des étudiants qui vont recevoir un soutien de la part de leur établissement. Donc, habituellement, ces services-là sont offerts par ce qu'on appelle les services à la vie étudiante. Et donc, c'est très peu. Ce qui peut expliquer ça, bien, plusieurs choses. La première, c'est que souvent, les professionnels, donc les psychologues, par exemple, qui travaillent dans ces services-là sont débordés. Il n'y a pas suffisamment de ressources, etc. Et donc, les étudiants, souvent, se retrouvent sur des listes d'attente très longues. Souvent, on leur offre un processus, mais qui est très court. Ça peut prendre un certain temps avant d'envoi à notre professionnel attitré aux deux ou trois semaines. Enfin, bref, il y a toutes sortes d'enjeux à ce niveau-là. Mais il y a aussi le fait que certains étudiants vont être réticents à aller voir un professionnel de la santé. Encore là, pour toutes sortes de raisons. Certains ont une mauvaise expérience avec un professionnel de la santé. D'autres jugent que leurs problèmes ne sont pas suffisamment importants pour rencontrer quelqu'un. D'autres craignent la stigmatisation. Enfin, bref, vous voyez qu'il y a toutes sortes de raisons, mais il y a clairement un enjeu d'accessibilité. Il n'y a pas juste une prévalence qui est élevée, une accessibilité qui est un peu compliquée. Et donc, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour miser dans les établissements postsecondaires sur la pérédance. Donc, des écrits qui nous viennent d'organismes de santé publique, mais aussi d'associations étudiantes qui disent, pourquoi ne pas tenter cette voie-là? C'est une voie qui, j'ai envie de dire, qui n'est pas nouvelle. La pérédance, ça existe depuis des années. Donc, il y a beaucoup dans le milieu communautaire, beaucoup dans le milieu de la toxicomanie, mais encore assez peu curieusement dans le milieu postsecondaire. Dans les cégeps, dans les universités, on parle beaucoup de mentorat, mais le mentorat habituellement est une aide axée sur les études, alors que la pérédance, souvent, est dans quelque chose davantage liée à la santé mentale. Donc, il y a certaines initiatives, mais souvent, ces initiatives-là sont des initiatives maison, souvent athéorique, pas tout le temps évaluées. Enfin, bref, on s'est dit, pourquoi ne pas développer un programme un petit peu plus formalisé, puis évaluer ce programme-là? J'en profite pour dire que vous pouvez poser des questions à tout moment. Il n'y a pas besoin d'attendre à la fin de la présentation si vous avez besoin d'éclaircissement. Ne vous gênez pas. Donc, les objectifs du projet, vous les avez à l'écran. Donc, il y avait trois grands objectifs. Le premier, c'était de développer un programme novateur de soutien par les pairs, et puis de l'évaluer à l'aide d'indicateurs à la fois de santé mentale, mais aussi de réussite scolaire. Je reviendrai dans quelques instants. Donc, pour le dire autrement, évaluer l'impact de ce programme-là sur les aidés, donc les gens qui bénéficient d'un soutien. Comprendre également l'expérience des étudiants et des étudiantes qui agissent comme pairs aidants, donc ce qu'eux-mêmes peuvent en retirer, parce que ce n'est pas banal que d'accompagner une autre personne qui vit de l'anxiété. Et puis, troisième objectif, explorer les facteurs individuels et organisationnels qui favorisent ou qui nuisent à l'implantation du programme dans les universités. Alors, en psychologie, on est très, on a développé une, comment je pourrais dire, une aisance, une expertise pour évaluer l'efficacité des programmes qu'on met en place, mais on oublie parfois ce bout-là qui consiste à essayer de comprendre quels sont les facteurs qui vont faire en sorte que ce programme-là va pouvoir être implanté puis utilisé dans les milieux. C'est une chose que d'avoir un programme efficace, mais si on se bute à toutes sortes d'obstacles dans les milieux, bien, il y a de fortes chances que le programme soit tabletté. Donc, ce qu'on a fait essentiellement, puis vraiment, je vais vite, mais d'abord, on a recruté et on a sélectionné nos pairs aidants. Donc, ce projet-là s'est fait dans trois universités, à l'UQAM, à l'Université de Montréal et au HEC. Donc, on a d'abord créé une équipe de pairs aidants, donc certains critères, nos étudiants, nos étudiants, on devait être au deuxième ou au troisième cycle, devaient avoir lutté avec un problème d'anxiété, voire un trouble d'anxiété, parce que c'est un petit peu la caractéristique de la pair aidant, c'est-à-dire que ceux qui offrent un soutien ont eux-mêmes vécu la problématique en question, mais ont développé suffisamment d'une maturité puis d'une distance, on le disait, pour pouvoir en parler ouvertement puis offrir un soutien. Donc, c'est ça, on a rencontré ces gens-là en entrevue, on gardait évidemment certaines compétences particulières, notamment des compétences liées à la relation d'aide. On a formé nos pairs aidants, donc ça, c'est à l'été 2019, donc on leur a offert une formation étancée de cinq jours qui portait sur toutes sortes de choses, c'est quoi la pair aidance, c'est quoi la posture qu'on recherche dans la pair aidance, parce que ce n'est pas une aide professionnelle, l'expertise du pair aidant, elle est vraiment personnelle, elle partage un vécu et non pas une expertise de connaissances bien précises. Il y avait évidemment toutes sortes de, beaucoup d'informations sur l'acte, c'est-à-dire ce modèle théorique sur lequel on s'est appuyé avant de parler dans quelques instants. Enfin bref, on a formé nos pairs aidants et puis en septembre 2019, ils ont commencé à rencontrer des aidés, lesquels étaient des étudiants aussi, mais de premier cycle. Et donc pendant deux ans, les pairs aidants ont fait deux processus par trimestre, donc rencontraient deux aidés, un à la suite de l'autre. Ce n'était pas de manière concomitante. Donc c'était des rencontres individuelles, Simon? Oui, c'était des rencontres individuelles, ça se faisait en ligne. Ça va vous donner un petit peu plus d'informations, mais effectivement c'était en individuel. Sur le plan de la méthodologie, très, très rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un essai randomisé, contrôlé avec groupe contrôle passif, donc une liste d'attente. On avait trois temps de mesures et différentes modalités pour collecter nos données, donc des questionnaires autour de la portée, des journaux de bord que les pairs aidants complétaient suite à leur processus, des entrevues et des groupes de discussion. Bon, les aidés, c'est qui? Donc il y a à peu près une centaine d'étudiants qui ont prépare au programme. La plupart sont des femmes. Il n'y a rien d'étonnant là, sachant que les femmes ont davantage tendance à demander de l'aide, à consulter. Ce qui est peut-être important de souligner, c'est que les étudiants qu'on a rencontrés avaient quand même, ils vivaient toutes sortes de choses. Donc vous voyez, 44 % avaient une trope de santé mentale diagnostiquée, c'est beaucoup. 56 % étaient suivis par un professionnel de la santé et 30 % avaient un historique de trauma. Donc quand même une clientèle assez, une clientèle avec toutes sortes de besoins. Au niveau des pairs aidants, on avait 17 pairs aidants, encore là surtout des femmes à la maîtrise et au doctorat. Comme on était au HEC, on avait des gens en gestion. Sinon, c'était surtout des étudiants en psychologie. Donc on va peut-être discuter un petit peu de ce qu'on a pu observer par rapport à ces deux types de clientèle. Alors, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est l'aspect de la pair-aidance. Ce que décrivait Simon un peu plus tôt, c'est quoi l'essence de la pair-aidance? Bien, c'est d'offrir un soutien au pair qui provient de personnes qui vivent des problèmes de santé mentale. Donc c'était un des aspects incontournables dans le recrutement, c'était de s'assurer que nous, les pairs aidants, on ait vécu de façon personnelle des enjeux liés à l'anxiété. Mais pas que, ça pouvait également être à d'autres niveaux. Et bien, aussi, un autre aspect qui est important, c'était qu'on ait un peu plus d'expérience. Le fait qu'on soit en méprise au doctorat, d'une certaine façon, ça donnait de l'espoir aux aidés de voir qu'il est possible de continuer son cheminement académique et de trouver du sens dans ce qu'on fait, de parvenir éventuellement à trouver une certaine forme d'équilibre malgré les inconforts, malgré les difficultés de santé mentale. Dans la littérature scientifique, il y a plusieurs études qui ont démontré que l'apparaidance aidait à développer chez les dés un plus grand pouvoir d'agir, une meilleure estime de soi. Ça a également des répercussions positives sur la qualité de vie, le réseau social, une diminution du sentiment d'isolement. Puis aussi, cette modalité-là, le fait que le rapport soit moins hiérarchique, amène le père aidant à s'ouvrir, à échanger. Donc, il y a une plus grande verticalité dans l'échange, une plus grande vulnérabilité. Et comme le père aidant n'a pas cette posture-là d'expert et de trouver des solutions, ça amène l'aider à établir ses propres solutions. Donc, ça a également un effet sur la responsabilisation, l'autonomie. Et ça aide, je vous dirais que ça aide autant l'aider que le père aidant à donner un sens aux difficultés qui sont vécues. Ça normalise les difficultés vécues. Les particularités du programme Corsa, eh bien, comme le disait Simon, ça a été offert aux étudiants tant de l'UQAM, qui sont au premier cycle, que l'UDM et également le HEC. Et on essayait autant que possible de pairer ces étudiants-là avec des étudiants de leur université, qui sont en deuxième ou en troisième cycle. Les ateliers étaient divisés en cinq séances d'une durée d'une heure et demie. Donc, à chaque semaine, on établissait un rendez-vous avec l'aider, puis on le rencontrait pendant cinq semaines qu'on citait. Et le tout avait lieu en ligne sur une plateforme qui s'appelle Clic Pro Net. Donc, c'est un peu l'équivalent d'un Zoom qui est sécurisé. Et comme on le mentionnait, c'est inspiré de l'approche d'acceptation et d'engagement ACT, qui est une approche cognitivo-comportementale de troisième vague. Le but des ateliers, il y en a plusieurs. D'abord, il y a de clarifier ce qui compte vraiment pour les aider. Donc, c'est-à-dire d'essayer d'évaluer c'est quoi leur but. On utilise « but », mais on utilise aussi beaucoup le langage, les valeurs. Selon les personnes, des fois, le but, c'était plus intuitif pour eux que les valeurs. Mais c'est d'essayer de retrouver un sens dans ce qu'ils font. Il y a également de les amener à s'engager dans des actions concrètes qui vont leur permettre d'atteindre ces buts-là ou de chercher en direction de leurs valeurs. On va aussi les accompagner pour qu'ils puissent identifier les pièges qui vont contribuer à accroître leur stress ou à maintenir leur anxiété. Et avec un peu de recul, on va essayer d'établir avec eux des stratégies qui visent à contourner ces pièges-là dans lesquels ils se retrouvent. Finalement, un autre aspect qui est propre au projet Corsa, avec le cadre A, c'est de développer une présence attentive, le mindfulness. Donc, de permettre aux aidés d'apprendre à se centrer sur ce qu'ils vivent et être attentifs autant à l'expérience qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux qu'au contexte extérieur dans lequel ils évoluent. Et c'est aussi de les amener à accueillir cette expérience-là avec une attitude d'acceptation de bienveillant. Alors, pour atteindre ces objectifs-là, on s'est appuyé au cadre théorique de l'acte qui propose six leviers d'intervention et trois postures. Les trois postures, c'est celles de l'ouverture, de la présence et de l'engagement. Et les six leviers, c'est ceux que vous voyez dans l'hexagone. Donc, il y a l'acceptation, la diffusion cognitive, la capacité d'être dans le moment présent. Il y a aussi de développer l'observation. Donc, d'être capable de se détacher de ses pensées, commencer à observer ce qui nous habite intérieurement, tant au niveau des pensées qu'au niveau des sensations et des émotions. Il y a l'aspect d'identifier les valeurs qui sont importantes pour eux et éventuellement de mettre en place des actions engagées pour faire vivre ces valeurs-là. Cette approche-là a été élaborée à partir du cadre théorique, plutôt de la théorie des cadres relationnels. Et un des aspects de cette théorie-là, c'est qu'ils vont percevoir les cognitions comme étant, dans le fond, les cognitions peuvent induire des règles verbales, souvent rigides, qui vont conditionner les comportements. Donc, si je vous donne un exemple, un aidé pourrait me partager qu'il va faire une présentation orale et que ça le stresse énormément, qu'il se met à réfléchir, qu'il va avoir des pensées à l'intérieur de lui où il va se dire, je ne serai pas à la hauteur, je vais perdre le fil de mes idées, ils vont voir que je sus, que j'ai le trémolo dans la voix. Donc, je vais éviter de prendre ce cours-là parce que je ne veux pas faire cette présentation, c'est trop me demander. Donc, on voit que les cognitions, il va y avoir une espèce de phénomène de fusion cognitive où est-ce que ce n'est pas remis en question, on va prendre la réalité des pensées comme si c'était la réalité en soi. Et ça va amener parfois à mettre en place des comportements rigides d'évitement expérientiel. Donc, par exemple, éviter de faire un cours pour ne pas avoir à s'exposer à une situation ou de manière peut-être un peu moins catégorique, ça pourrait être d'écouter des émissions Netflix plutôt que de préparer sa présentation orale parce que momentanément, ça va nous faire sentir mieux, ce qui va renforcer l'utilisation de cette stratégie parce qu'à court terme, on se sent mieux, mais qui à long terme va créer un cercle vicieux parce qu'on n'est pas plus préparé pour la présentation orale puis on risque effectivement d'être nerveux, de perdre le fil. Ça devient un peu une réalité qui… une réalité autosuffisante. Je perds l'expression, mais lorsqu'on a une peur qui va s'avérer. Donc, ce que l'acte propose, c'est d'utiliser les différents leviers dont je vous ai présentés pour amener une plus grande souplesse psychologique et faire en sorte que finalement, écouter Netflix, ce n'est pas problématique en soi. C'est plus d'aller voir est-ce que c'est chaque fois que je suis exposé à une situation qui est anxiogène, est-ce que je vais recourir aux mêmes stratégies qui me maintiennent dans cet état d'anxiété-là ou est-ce que je peux être amenée à développer d'autres façons d'être et de me sentir et d'être en relation avec cette anxiété-là et mettre en place diverses stratégies finalement qui vont me permettre pas nécessairement de me sentir mieux, mais de vivre mieux. Donc, qui vont me permettre de continuer à avancer vers les sources de sens. Alors, si je vous présente brièvement, l'outil principal, c'est la matrice. On l'utilise énormément dans les ateliers. Alors, c'est un outil qui est très, très pratique parce qu'il est simple à dessiner et donne vraiment un repère aux aidés pour situer ce qu'ils vivent, leur réalité. Donc, d'abord, il y a un axe horizontal. C'est l'axe de la fonction des comportements. Donc, plus on se retrouve vers la gauche de l'axe, plus on s'éloigne de ses valeurs et plus on se retrouve vers la droite, plus nos comportements se rapprochent de ce qui est important pour nous. Il y a l'axe vertical. Dans le haut, c'est les expériences sensorielles et dans le bas, les expériences mentales. Donc, par exemple, en tout cas, moi, comment je me conceptualise, c'est que dans le haut, c'est un peu ce qui est visible. S'il y avait une caméra qui nous filmait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tandis que dans le bas de la matrice, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur de nous. C'est du domaine des émotions, des cognitions, des valeurs. C'est des choses qu'on ne voit pas nécessairement. Et ce qu'on veut développer avec les aidés, c'est une meilleure observation de soi. C'est d'apprendre à, finalement, à remettre en question la réalité, les pensées qui nous habitent et de créer, finalement, un soi-observateur qui va observer l'expérience interne et qui va être capable de faire le tri à travers ces différentes expériences-là. Et l'atelier est fait, donc ces cinq ateliers, de manière à ce qu'on puisse explorer avec les aidés un cadran par séance. Donc, les quatre premières séances vont porter sur, d'abord, le cadran de la souffrance. Il s'appelle comme ça le cadran de la souffrance, mais souvent, je l'ai rebaptisé le cadran des difficultés, parce que la souffrance, c'est souvent associé à une connotation lourde ou les gens qui n'ont pas envie d'identifier à ça. Donc, c'est plus de voir, c'est quoi qui m'embête, c'est quoi qui me stresse. Qu'est-ce que je vis en ce moment qui me complique la vie? Donc, les aidés vont être amenés avant même la première rencontre à faire un bilan de leur expérience de vie en ce moment pour identifier les sources d'inconfort. Donc, avec eux, on va explorer ça, puis on va vraiment essayer de leur faire explorer de différentes façons. Donc, pas juste de manière cognitive, mais de manière expérientielle. Donc, de vraiment voir au niveau des sensations du corps, c'est avoir une meilleure compréhension et connexion avec comment le corps réagit face à l'inconfort. Puis, au niveau émotionnel, c'est quoi l'émotion qui est sous-assente à ses pensées ou à ses sensations désagréables. Ensuite de ça, au deuxième atelier, on va s'attarder au cadran de la lune. Donc là, c'est comme si on leur demande de faire un petit zoom out, essayer de s'observer et de voir, OK, lorsque je suis confrontée à une situation où je dois faire une exposé orale et que ça me stresse, comment je réagis? Donc là, on essaie juste de leur dire, filmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça peut être de, bien, je m'aperçois que je fais tout sauf me préparer pour mon oral. Donc là, on va essayer de leur dire, OK, puis pourquoi? C'est d'établir un espace de réflexion où ils peuvent vraiment voir un peu mieux le déroulement de l'impact de leur pensée puis de leur émotion puis de leur sensation. Qu'est-ce que ça amène comme comportement? Et donc, ça peut soit être des comportements de lutte où, justement, la personne va procrastiner, va éviter. Puis ça, bien, ça va entraîner ce qu'on appelle le tourbillon de la lutte. Ça, je vais vous le mettre. Ça, c'est notre petit tourbillon. Donc, c'est un peu le cercle vicieux qui fait qu'on maintient ces comportements-là qui ne sont pas nécessairement les plus adaptés. Puis ensuite, au troisième atelier, on va mettre l'emphase sur leurs valeurs. Qu'est-ce qu'il y a du sens pour eux? Puis on va les aider à démêler. Parce que souvent, les gens sont assez conscients de leurs valeurs, mais ce qu'on fait avec eux, c'est justement essayer de prioriser dans toutes ces valeurs-là, laquelle tu as envie de faire vivre en ce moment. Parce que des fois, ils vont vivre des conflits de valeurs. Bien là, je voudrais vraiment m'attarder à mes études, mais je voudrais aussi prendre du temps pour moi ou prendre du temps pour ma relation. Donc, c'est d'essayer de les accompagner pour établir quelles valeurs qu'ils ont peut-être délaissé et qu'ils ont envie de réintégrer davantage. Puis finalement, le quatrième atelier, ça va porter sur les actions engagées. Donc, quelles sont les actions, les comportements qui peuvent être mis en place pour faire vivre ces valeurs-là. Et on va leur expliquer, au quatrième atelier également, que pour passer d'une posture d'inconfort et parvenir à poser des actions engagées, il faut faire preuve de courage. Et ça revient aussi aux postures de l'acte, quand on parle d'observation, d'acceptation et d'engagement. Parce que finalement, le changement ne se fait pas juste dans notre tête. Il faut poser des actions. Et c'est parfois inconfortable au début d'essayer de sortir de ses réflexes, de faire autrement. Donc, on peut les accompagner à vraiment poser des actions pour vivre d'autres expériences. Donc, ça, je l'ai un peu couvert avec vous, le déroulement des ateliers de semaine en semaine. Donc, finalement, le dernier atelier, le cinquième, c'est un atelier synthèse qui nous permet de revenir sur les différentes notions puis de les préparer pour la suite, c'est-à-dire de retourner dans leur vie sans les ateliers Corsa. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les aidés vont recevoir en début de processus un guide d'accompagnement qui est super bien fait et qui leur permet de commencer avant même la première rencontre à remplir, à effectuer des exercices réflexifs et qui vont vraiment venir alimenter, nourrir les premières séances. Donc, les rencontres sont basées sur le principe des classes inversées. Ça, c'est un élément qu'on prend vraiment le temps de discuter avec les aidés. C'est que ça leur prend plus qu'une heure de disponibilité dans la semaine pour faire partie du processus ou pour débuter le processus Corsa parce que, dans le fond, c'est une heure et demie de rencontre, mais en amont, il y a environ une heure et demie aussi de préparation qu'ils doivent mettre en place pour prendre le temps d'effectuer les exercices. Et c'est sur ces exercices-là qu'on va revenir à l'atelier suivant. Je vous ai mis différents exemples d'exercices qu'on leur fait faire. Donc, il y a le bilan qui nous permet vraiment de faire ressortir les différents enjeux, les difficultés qu'ils vivent. Il y a la cible des valeurs qui est un exercice que j'aime beaucoup qui permet, dans chaque sphère de vie, que ce soit personnel, académique, professionnel, amoureux, au niveau santé aussi, on va aller voir qu'est-ce qui est important pour eux et où est-ce qu'ils vont situer. C'est comme si, dans le fond, il y a une espèce de cible. Puis, au milieu de la cible, ça veut dire qu'on est vraiment en cohésion, en concordance avec cette valeur-là. Ça veut dire qu'elle est importante pour moi et je la fais vivre au jour le jour dans ma vie. Et plus on s'éloigne de la cible, plus, dans le fond, cette valeur-là est importante pour moi, mais je l'ai peut-être délaissée. Donc, c'est un exercice qui est un peu visuel qui leur permet de voir vraiment où est-ce qu'ils en sont dans différents aspects de leur vie. Et finalement, à la fin du guide des participants, il y a quelques pages avec plusieurs ressources, que ce soit des applications mobiles, de la littérature, des ressources d'aide téléphonique ou dans leur université. Donc, on ne les laisse pas avec les mains vides. Après ça, s'ils veulent poursuivre ou s'intéresser à d'autres aspects, ils peuvent approfondir un peu ce qu'on a commencé ensemble avec les ateliers. Pour ce qui est des pairs aidants, on a également un guide d'accompagnement. Donc, les ateliers, c'est des ateliers semi-structurés. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment apprécié des pairs aidants, surtout quand on commence et qu'on n'a pas d'expérience, c'est d'avoir un document qui est très bien fait, qui explique la démarche, qui est structuré. Donc, c'est toujours sécurisant en début d'avoir... Je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. La manière dont c'est structuré, on a une espèce de grille avec tous les objectifs de la rencontre et l'information qu'on veut partager. Donc, c'est un espèce de plan de déroulement de la rencontre et à peu près combien de temps qu'on voudrait accorder à chacune des parties. En plus de ça, il y a des formulations. Donc, il va y avoir des suggestions de comment on peut amener tel élément, quelle métaphore on peut utiliser pour essayer de simplifier la compréhension d'une notion, quel exercice aussi expérientiel. Donc, il y a vraiment plusieurs modalités qui sont utilisées pour essayer de transmettre la connaissance. Donc, c'est vraiment bien fait et c'est très intéressant. Et à la fin, il y a un petit rappel parce que finalement, ça devient chargé. Il y a plusieurs informations à retenir. Mais à la fin, il y a toujours un petit encadré qui va venir rappeler « C'est quoi les éléments importants? » Donc, la première séance, malgré tout ce qu'on vient d'intégrer et qu'on va essayer de transmettre, c'est quoi l'élément essentiel? C'est la relation d'alliance. C'est d'établir un lien. C'est la confiance. On va vraiment revenir à l'essentiel. Puis, il y a également les pièges à éviter. Donc, par exemple, de vouloir se mettre dans une posture d'expert, d'essayer de trouver des solutions pour l'autre ou d'être tellement rigide à vouloir suivre le cadre qu'on est moins présent pour écouter la personne. Donc, c'est un outil qui est très sécurisant pour les pères aidants. Donc, je parlais des métaphores, des exercices expérientiels. Et finalement, la réciprocité dans le lien. Donc, à mesure que les pères aidants intègrent le protocole, au début, je vous dirais, la première session, les deux premières séances, on suit vraiment le protocole de manière assez fidèle. Je dirais qu'à mesure qu'on trouve nos repères, qu'on se sent plus confiants dans notre rôle, on peut faire place à un petit peu plus de créativité. Puis, c'est ça, on n'hésite pas non plus à partager ce qu'on vit. Ça, c'est vraiment une posture d'ouverture où on peut apprendre d'eux, ils peuvent apprendre de nous, on peut partager nos expériences, nos difficultés. On n'a pas besoin d'avoir tout compris puis d'être en maîtrise de tout. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est important puis qu'on essaie de mettre de l'avant pendant les rencontres. Voilà. Maintenant, je te cède le micro, Simon, si tu veux faire un retour sur les différents résultats en lien avec le volet 1. Merci, Anne. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on poursuive? Moi, j'avais une petite question pour Ève. Oui. En tant que père aidante, quand tu as commencé à vivre l'expérience, tu sais, au départ, étant aussi une personne qui avait vécu probablement de l'anxiété, est-ce que tu étais anxieuse de faire cette expérience-là ou pendant la formation, qu'est-ce que ça a suscité chez toi, tu sais, comme préparation puis comme réflexion ou comme émotion en cours de route? Oui, 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 je te dirais que oui, oui, ça a suscité de l'anxiété, c'est sûr, sûr, sûr. Quand j'ai vu l'offre d'emploi, pour moi, c'était comme du sur-mesure pour moi. Je suis en psychologie, je veux faire de la relation d'aide. C'est une belle expérience pour me permettre de tester, de voir si j'aime ça puis de valider si je me vois faire ça à long terme. pendant les cinq... Je dirais qu'on a vraiment reçu une bonne formation sur cinq jours puis ça aussi, c'était un aspect qui était sécurisant. Donc, on a eu beaucoup d'informations, on a eu beaucoup de... j'ai le terme anglais, de role play. Donc, on a pu s'exposer puis finalement, de passer à travers le protocole avec les autres par aidants qu'on s'utilisait comme aidés par aidants, on fait du jeu de rôle à tour de rôle. Ça, je pense que c'est des aspects qui ont permis finalement de s'exposer, de diminuer l'anxiété. Puis après ça, j'ai tout ce que moi, j'ai développé aussi au cours de mes études, donc de me préparer à l'avance. Puis c'est ça aussi qui est très intéressant avec Corsa, c'est que le fait d'être dans des processus un après l'autre, je suis constamment en train de revivre et d'incarner ce que je propose. Donc, ça me permet aussi de faire le point puis de me rendre compte que, ah, je l'ai peut-être laissé tomber. Donc, ça amène finalement de prendre soin de soi en même temps qu'on le propose aux personnes qu'on aide. OK. Merci, c'est intéressant. OK, donc, peut-être vous parler des résultats. D'abord, ceux qui sont issus du volet 1. Je rappelle l'objectif de ce premier volet, c'était vraiment d'évaluer l'impact de la démarche pour les aider. Ève, est-ce que tu veux? Voilà. Et donc, ici, on a utilisé un essai randomisé contrôlé. donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en comparaison aux étudiants du groupe contrôle, ceux qui étaient sur une liste d'attente, ceux qui ont pris part au programme ont rapporté plus de souplesse psychologique, qui est un petit peu notre variable processus, mais aussi plus de bien-être psychologique et moins de rigidité, d'anxiété et de stress. Donc, finalement, sur à peu près tous nos indicateurs de santé mentale, les résultats sont allés dans la bonne direction, ce qui n'est pas le cas, par contre, de nos indicateurs de persévérance puis de, j'ai envie de dire, nos indicateurs scolaires. Donc, c'est ça, on n'a pas observé de changement au niveau de la satisfaction à l'égard des études, ni au niveau de l'engagement académique. Pourquoi? Bien, il y a probablement différentes raisons, les raisons peut-être psychométriques, est-ce que les instruments qu'on a utilisés nous ont permis vraiment de manière sensible d'évaluer les changements, est-ce que ces variables-là ont besoin de plus de temps pour bouger? Puis après, en tout cas, cette explication qui, moi, m'interpelle davantage, c'est que ce n'est pas nécessairement l'objectif premier de l'acte. Donc, on était dans des variables un petit peu plus distales ici. Donc, c'est ça, peut-être, peut-être que je peux expliquer la raison pour laquelle ça n'a pas bougé tant que ça. Donc, ça, c'est pour le volet 1. Le volet 2, bien, Ève, je vais te laisser en parler. Oui, parfait. Donc, pour ce qui est des résultats associés au volet 2, qui était de comprendre l'expérience des étudiants et étudiantes qui agissent comme pères aidants, il y a plusieurs aspects que l'équipe de recherche a voulu évaluer. Donc, ils ont effectué des entrevues avec nous, les pères aidants, ils nous ont posé plusieurs questions ouvertes. Donc, par exemple, ils voulaient savoir qu'est-ce qui nous a motivés à entreprendre la démarche. Donc, je vous dirais que les principaux éléments qui ont ressorti, c'était de vouloir aider, le fait de très bien comprendre de l'intérieur la réalité d'anxiété de performance, par exemple, puis de vouloir aider d'autres étudiants qui passent par là, essayer de leur épargner peut-être quelques obstacles qu'on a nous-mêmes rencontrés. Il y a aussi, puisqu'il y a plusieurs pères aidants qui sont en psychologie, cet intérêt à vouloir développer une expérience en relation d'aide. Et on est tous des étudiants, donc la nécessité aussi et l'intérêt d'être rémunérés, ça a été des facteurs qui ont été mentionnés par les pères aidants. Un autre aspect que l'équipe de recherche a voulu identifier, c'était quoi les principales sources d'inquiétudes qui étaient vécues par les pères aidants. Donc, je vous dirais que ce qui est ressorti, c'est vraiment la peur de ne pas être à la hauteur, l'espèce de peur de causer du tort, de ne pas savoir comment agir face à une situation ou face à une problématique. Donc, de vivre de l'impuissance. Donc, c'est vraiment ça qui est ressorti. L'équipe de recherche a voulu également voir quelles sont les expériences que les pères aidants ont vécues. Donc, globalement, les pères aidants ont trouvé ça très positif, très valorisant. Le fait de gagner en confiance, de sentir qu'on fait une différence, d'être apprécié, de sentir justement que l'expérience qu'on a vécue peut faciliter ou aider les aider. Il y a l'aspect universel que je parlais tout à l'heure. Donc, le fait de sentir qu'on est moins seul et que d'autres personnes aussi vivent des réalités très similaires à la nôtre. Une autre question qui était évaluée ou plutôt qui intéressait l'équipe de recherche c'était de voir les difficultés qu'on a rencontrées. Parmi les difficultés, la nature du programme... Attends. Je ne vois pas mes notes, mais je vais juste essayer de me souvenir. Les difficultés rencontrées, il y avait le fait d'avoir l'écomorbidité, par exemple. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises où les participants pouvaient vivre des enjeux de santé mentale comme par exemple des symptômes de dépression importants. Dans certains cas, ça pouvait faire en sorte que l'engagement était moins grand. On avait de la misère à mobiliser la personne, à faire en sorte qu'elle pose des actions engagées, par exemple, ou elle avait beaucoup de difficultés à remettre en question ses pensées erronées. Donc, ça pouvait faire vivre chez certains père aidant de l'impuissance, des remises en question par rapport à est-ce que je fais bien les choses ou est-ce que le protocole peut prendre en charge cette situation-là? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est, par exemple, faire de la méditation avec une personne qui a des symptômes de dépression? Est-ce que ça peut poser des torts? Mais un aspect qui est à mentionner et qui nous a aidé à contenir toute cette insécurité-là, c'était que il y avait deux éléments qui étaient très appréciés. d'une part, on avait des journaux de bord à remplir après chaque séance. Donc, ça nous permettait de faire un retour réflexif sur qu'est-ce qui s'est bien déroulé pendant la séance, qu'est-ce qui a été challengeant, qu'est-ce que j'aurais voulu faire autrement, est-ce qu'il y a des aspects que je voudrais discuter en supervision? Donc, ça, c'est l'autre aspect qui était très utile et qui nous permettait finalement de contenir notre incertitude. C'était à chaque semaine de se rencontrer. Donc, tous les pères aidants de chaque université se rencontraient avec, on était supervisés par une psychologue. Donc, ça nous permettait de voir qu'on n'est pas tout seul à vivre ces questionnements-là. Les autres pères aidants aussi sont confrontés à ça. Ça nous permettait aussi d'apprendre à travers les expériences des autres. puis aussi d'avoir, d'être guidés par la psychologue. Un autre aspect négatif qui a été mentionné, c'était le fait que la plateforme en ligne n'était pas stable. Donc, ça nous a souvent forcé à utiliser d'autres modalités pour entrer en communication, que ce soit s'appeler au téléphone ou utiliser, par exemple, un Zoom ou, peu importe, une autre plateforme en ligne. Pour ce qui est des retombées, évidemment, ça a eu un effet sur la confiance, l'estime de soi, des pères aidants, de sentir qu'on peut aider. Ça a amélioré les capacités de communication. Ça nous a permis aussi d'apprendre un protocole, d'apprendre l'acte, donc déjà d'acquérir une certaine expérience. Donc, c'est ce qu'on a relevé pour ce qui est du volet 2. Je te cède la parole, Simon, pour le troisième volet. Oui, concernant le troisième volet, ce qu'on a fait, c'est que, d'abord, on a fait des entrevues avec nos trois superviseurs. Donc, on avait une psychologue dans chaque établissement qui, comme le mentionnait Ève, avait comme mandat de chapeauté d'encadrer les pères aidants. On a interviewé aussi la coordonnatrice du projet et on a travaillé avec les journaux de bord. On a analysé les journaux de bord des pères aidants. Et donc, à partir de toute cette information-là, on a essayé de faire ressortir les principaux thèmes et les principaux facteurs qui, d'une part, ont facilité l'implantation du programme. Je vais aller rapidement parce que je vois que le temps est en fait et j'aimerais ça qu'on a un petit temps pour des questions. Mais l'appui de la direction, c'est pas vraiment, il n'y a rien de surprenant, mais quand on met en place des interventions comme celle-là, c'est vraiment important d'avoir le buy-in finalement de la direction. Donc, ça a été très aidant. Le fait que le programme ait été offert aussi à distance, ça a été très facilitant. D'ailleurs, nous, on n'a pas été du tout impacté finalement par la pandémie parce que tout se faisait déjà en ligne. Donc, à un moment critique, à un moment où il y avait beaucoup de détresse pour les étudiants, ils pouvaient quand même continuer à avoir leurs séances avec les parents aidants. Le fait que le programme ait été assis à la fois sur des bases théoriques et empiriques, ça a beaucoup facilité l'implantation du programme. Ça a été beaucoup plus facile pour les superviseurs d'entre guillemets de vendre le programme à la direction. Le fait d'avoir une équipe de parents, de parents aidants engagés comme Ève, ça a beaucoup aidé parce que c'est ça, c'est quand même, c'est pas simple, c'est toute une machine que de mettre en place un genre de programme comme celui-là. ça a été facilitant. Ce qui a entravé l'implantation par les problèmes technologiques, on a déjà parlé, la comorbidité aussi. Le recrutement des aidés n'a pas toujours été très simple, notamment au HEC. Les HEC, c'est quand même plus petit que l'Université de Montréal puis l'UQAM, mais il y a aussi une culture, c'est aussi, la clientèle est très homogène, c'est des gens qui sont dans l'univers de la gestion. Le superviseur sur place nous disait peut-être qu'une culture particulière qui fait en sorte que les étudiants et les étudiants ont au moins tendance à lever la main puis demander de l'aide puis en plus demander de l'aide à un père, enfin bref, c'est peut-être la raison pour laquelle ça a été plus ardu pour cet établissement-là. En tout cas, il y aurait beaucoup à dire puis comme je le mentionnais au tout début, on est en train de finaliser le troisième article. Les pistes de recherche, je vais peut-être, je vais insister sur le deuxième point parce que c'est vrai qu'il y a encore très peu d'études sur la péridance en milieu postsecondaire, donc mon souhait c'est qu'on puisse poursuivre l'évaluation de ce genre de démarche-là qui est encore là, je le rappelle souvent, est mise en place de manière un peu avec plein de bonnes intentions, mais c'est souvent de manière athéorique, on prend rarement le temps d'évaluer ce genre de démarche-là, donc ce serait bien d'avoir un petit peu plus de recherche en lien avec ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a pour la suite, qu'est-ce qui devient de Corsa, le programme de péridants continue à s'offrir, donc à l'UQAM, à l'UDM et puis au HEC, donc les superviseurs ont un petit peu pris leur relais, donc elles forment à chaque année une nouvelle flotte de péridants, donc ça, c'est bien. Sinon, est-ce qu'on a d'autres choses? Vous avez les membres de l'équipe, donc plusieurs personnes ont travaillé sur ce projet-là, vous avez le nom des chercheurs, il y a aussi plusieurs partenaires dans le milieu académique, mais aussi dans le milieu communautaire. Il y a notamment la QRP qui nous a donné un coup de pouce incroyable. La QRP, c'est un organisme qui est spécialisé dans la péridance, donc quand il est venu le temps de développer nos outils pour recruter, sélectionner, former les péridants, la QRP nous a beaucoup, beaucoup aidés. Et puis, ClipPro, c'est cette plateforme qu'on a utilisée pour le projet. Voilà. Merci de l'invitation. Merci, Ève. Oui, merci. C'est très fun d'avoir ton point de vue. Oui, c'est très intéressant. On n'était pas beaucoup, mais l'enregistrement va diffuser à notre équipe, et je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont avoir de l'intérêt. Alors, merci encore, puis au plaisir de se retrouver. Merci. Merci. Merci.